La nuit, il vous illumine, un éclair de guénie, tous les mercredis, 22h-23h sur VL. On parle d'animaux domestiques, là on va parler d'animaux sauvages notamment, parce que la libre-antenne est ouverte. C'est parti pour 10 minutes sans filtre, faut-il interdire ou pas les animaux dans les cirques ? Vous réagissez, on vous appelle. Avant de discuter avec notre auditeur, nous avons l'honneur de pouvoir échanger avec Isabelle Guss, porte-parole de PETA France, une association de défense des droits des animaux. Bonjour Isabelle ! Bonjour ! Comment allez-vous ? Ça va bien et vous ? Merci, merci, oui très très bien. Vous êtes la porte-parole de PETA, l'association qui lutte pour la sensibilisation et le droit des animaux. La semaine dernière, les médias ont fait l'état de la fuite d'un fauve, une tigresse prénommée Mévi, âgée d'un an et demi, élevée au Bribron et qui a été abattue par son propriétaire quelques minutes après s'être échappée. Il était sous le choc, nous aussi. Est-ce que, Isabelle, c'est le drame de trop qui vous incite à appeler le gouvernement à interdire l'exploitation des animaux sauvages dans les cirques ? C'est un drame qui arrive en plein dans une campagne où déjà ça fait débat. C'est vrai que depuis le début de l'année, on en parle beaucoup. Il y a eu d'autres accidents, en fait. Ce n'est pas le premier accident. C'est la première fois par contre qu'il y a une tigresse en plein Paris en fait, qui est abattue et c'est vrai que c'est choquant. Ça a choqué beaucoup de monde et c'est légitime. C'est légitime. Alors finalement, une question bien naturellement. Selon vous, est-ce qu'il est inacceptable d'accueillir aujourd'hui, en 2017, des animaux sauvages dans les cirques ? Bien évidemment. Mais vous ne parlez pas de Gérard Depardieu. On est d'accord. Non, 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 on ne parle pas de Gérard Depardieu. On est d'accord, même si c'est un ogre. Ok. Oui, Nexta. Non, évidemment, les animaux sauvages n'ont absolument pas leur place dans les cirques. C'est un environnement qui est... Enfin, d'avoir des animaux sauvages en captivité, c'est une contrainte pour eux qui est très pénible à supporter. Il y a beaucoup de comportements qu'on remarque chez les animaux-là, avec des comportements qui sont plus naturels, des stéréotypies et d'autres manifestations. de dépression, d'ennui, du fait de ne pas pouvoir assouvir leurs besoins naturels en captivité. Alors, on va être transparent, Isabelle. Les cirques qui incluent l'animal dans leur spectacle sont des entreprises à part entière qui font vivre un certain nombre d'employés, de vétérinaires, de fournisseurs en nourriture végétale et carnée. Est-ce que vous comprenez leur position un peu ? Pas du tout ? Vous parlez des cirques ? Au départ, des cirques et de l'économie qui est générée également par ces entreprises de spectacle. Non, les cirques, ils n'ont pas besoin des animaux pour divertir les gens. D'ailleurs, André-Josette Bouglione, qui a arrêté d'utiliser des animaux dans son cirque et qui a pris cette décision, qui est le premier circassien vraiment de renom, en plus à avoir renoncé aux animaux, le dit lui-même. Ils n'ont pas besoin d'utiliser des animaux. Ils ont utilisé des animaux il y a quelques décennies de tradition, quand les générations avant eux ont commencé à le faire parce que ça divertissait de public. Aujourd'hui, le public n'est pas diverti de voir des animaux souffrir sur scène, dans des cages. On sait que pour faire venir un animal sur scène, et c'est le seul moment où il n'est pas dans sa cage, il faut le contraindre beaucoup. C'est de la maltraitance. On utilise quand même des outils, on utilise des instruments pour les dresser. Et c'est inacceptable aujourd'hui. On va parler d'un dresseur, le patron du Cirque Pinder, il est réajusté, il était interviewé sur C8 dans l'émission William Emudi, et écoutez ce qu'il disait. La plupart sont nés en captivité et sont issus de reproduction dans le cirque, ce qui permet la sauvegarde de l'espèce, parce qu'il faut savoir qu'ils sont dans leur milieu naturel complètement en voie de disparition. Et il faut savoir aussi qu'en Afrique du Sud, mes 12 lions blancs viennent d'Afrique du Sud, je les ai sauvés d'un véritable business, d'un véritable massacre dans leur milieu naturel, où ils étaient destinés à se faire shooter pour 15 000 dollars pour ramener un trophée de lion blanc. Alors Isabelle, est-ce qu'il y a deux poids, deux mesures à cette réaction ? Déjà, on parle de braconnage en Afrique du Sud, donc effectivement on est complètement contre le braconnage, sur ça on est d'accord, mais de dire que le cirque c'est un environnement naturel pour un animal sauvage, c'est pas parce qu'il est né en prison qu'il doit rester toute sa vie en prison. Maintenant, aujourd'hui, on ne va pas évidemment lâcher des animaux sauvages d'un seul coup, on ne va pas ouvrir les cages et les laisser partir, parce qu'on a vu qu'ils se faisaient abattre. Par contre, il y a des sanctuaires, donc là aujourd'hui la question c'est plutôt de travailler, et il y a déjà un sanctuaire qui vient d'ouvrir en France, qui est déjà prêt à recevoir des éléphants, lui il est spécialisé dans les éléphants, mais aujourd'hui il faut déplacer, il faut transférer les animaux vers des endroits qui sont adaptés, où ils peuvent se réintroduire petit à petit, donc dans un environnement qui n'est pas complètement la faune, mais qui est déjà beaucoup plus adapté à leurs besoins naturels. – Idir, notre invité a une question sûrement pour vous. – Non, ce n'est pas une question pour dire que plutôt, je suis hyper d'accord avec ce que dit Madame, je me souviens. – Isabelle Goetz, porte-parole de PETA. – Voilà, enchantée, non, je suis absolument d'accord. Et sur les deux arguments, le premier qui est celui économique, où on dit ouais effectivement ça va enlever des boulots, les vétérinaires, etc. C'est un peu comme si au moment de l'esclavage on dit putain on a les fabricants de chêne qui vont être au chômage. – Exactement. – Ça c'est pas entendable du tout, et dire qu'on va enlever les animaux des braconneurs pour les mettre en prison, c'est non plus pas entendable, c'est-à-dire qu'on peut trouver un entre-deux, ou les libérer des braconniers, ou les protéger, les laisser dans leur milieu naturel, entre la peste et le choléra, il n'y a pas à choisir quoi. – Exactement. – Non mais c'est un truc qui me vient un peu, et parce qu'au cirque, je sens trop, et c'est vrai, quand l'animal est apprivoisé, moi je me suis mis à regarder des Animal Revenge sur YouTube, tu vois, voir les animaux se venger des êtres humains, et ça me plaît, ça m'excite. Et l'idée de voir l'œil de l'animal, tu sais, l'éléphant qui a l'œil triste, posé, qui regarde le plus grand. – C'est une dépression. – Ouais voilà, ce truc-là. Non, non, moi je peux pas les entendre ces arguments, ça m'énerve un peu. – Ils ont pas le choix. Anthony. – Ils ont pas le choix, et si on leur demandait leur avis, ben, je ne dirais pas du tout d'être là, et en plus ils sont séparés de leur famille, ils sont pas du tout… c'est des prédateurs, ils ont besoin de chasser, enfin pour les fauves en tout cas, ils ont besoin de parcourir des centaines de kilomètres, de courir, de chasser, d'être indépendants. – Dans leur état sauvage. Anthony ? – Ouais, moi ce qui m'a choqué surtout, alors au-delà du débat, c'était aussi de se dire, est-ce qu'il fallait arriver à cette solution radicale d'abattre la bête directement ? Est-ce qu'on ne pouvait pas juste l'endormir, la ramener dans sa cage ? Là, ça a été quand même la solution extrême. – Exactement, et l'autre chose, et la question que j'avais pour vous Isabelle, on avait parlé l'année dernière au Parlement d'un débat autour, je crois que c'était la conscience sensible, je ne sais plus l'intituler exact, des animaux. On en est où aujourd'hui par rapport à ça ? – On essaie d'avancer, il y a plusieurs projets, notamment il y a le projet animal politique qui a été lancé l'année dernière, c'est 30 propositions qui ont été co-écrites par toutes les grandes associations de défense des animaux françaises et qui ont été proposées à tous les candidats à la présidentielle et qui aujourd'hui, on a un travail à côté qui est plutôt un travail sur le plan politique pour essayer de pousser à ce niveau-là. – C'est vrai que tout ça va dans le bon sens et ça va malheureusement… Voilà, on espère que ça va arriver. – Ça va malheureusement pas assez vite, il faut juste rappeler que le cirque à la base, c'était quand même pour montrer des gens difformes et bizarres, puis on a pris des êtres humains qui savaient faire des trucs un peu extraordinaires. Quand on s'est dit, on va respecter l'humain, on ne peut pas se moquer des gens qui ont des malformations, on a commencé à introduire des animaux. Donc à un moment donné, voilà, c'est aussi la suite logique, à un moment donné, de respecter juste un être vivant. – Voilà, alors on aura un auditeur dans quelques secondes qui va essayer de confronter et donner son point de vue. Mais avant, Damien et ensuite Léopold très rapidement. Damien. – Oui bonjour Isabelle, moi je partage complètement votre combat, évidemment je suis d'accord, on ne peut pas emprisonner des animaux comme ça. Néanmoins, est-ce que ce n'est pas un peu utopiste de croire que les cirques vont arrêter d'utiliser les animaux dans leur spectacle ? Parce qu'aujourd'hui, il y a tellement de cirques qui utilisent ces animaux sauvages que j'ai du mal à croire qu'à un moment donné, même dans 50 ans, il n'y aura plus du tout de bêtes dans ce genre de spectacle, vous voyez. – Eh bien justement, il y a plusieurs pays qui ont déjà pris cette décision. Et l'Irlande notamment vient de le faire il n'y a pas très longtemps, il y a deux semaines je crois. Donc c'est un pays, puis un autre. Et puis la Belgique déjà qui a interdit les animaux sauvages, je n'ai pas la liste sous les yeux mais il y a plusieurs pays européens, des pays du monde entier, et puis des pays en Amérique du Sud qui eux ont interdit la corrida, ont interdit les cirques avec animaux sauvages ou avec animaux. Donc la présence d'animaux sauvages dans les cirques, c'est quelque chose qui est en train de régresser de manière assez importante aujourd'hui. Ce n'était pas le cas il y a quelques années, mais c'est vraiment en train d'y arriver. Et oui, je suis persuadée que dans quelques années, on se dira comment on a pu faire ça. – Léopold, il y a des réactions vives sur les réseaux ? – Effectivement, on a lancé un sondage il y a maintenant 13 minutes sur Twitter. Faut-il interdire les animaux sauvages dans les cirques ? On a donc un premier résultat avec 296 votes et c'est Louis qui se détache à 76%. Donc on voit que les idées se détachent aux trois quarts. Et juste une question pour Isabelle très rapide. Est-ce que vous faites une distinction entre les cirques et les émissions de télévision ? Est-ce qu'il y a une distinction que vous émettez à ce propos-là ? – Il y a une distinction parce que ceux qui vont sur les… En fait, il n'y a pas de distinction au niveau du fait qu'on exploite un animal qui est un individu. Mais on peut faire une différence dans le sens où les animaux sauvages sont toujours dans des cages, ils sont toujours transportés. Mais les animaux qui vont sur des plateaux, ils sont aussi transportés. Après, même s'ils habitent dans des endroits qui sont des moindres prisons que les cirques, peut-être qu'ils restent un petit peu moins longtemps, mais ça ne veut pas dire que leur souffrance ne doit pas être mieux prise en compte et doit être ignorée par rapport à celle des animaux dans les cirques. – Maxi Brieux et on accueille un auditeur qui veut parler avec vous. – Moi, ma question Isabelle, c'est qu'en est-il du gouvernement actuel ? Est-ce que vous avez une réponse d'Emmanuel Macron, du gouvernement, sur ce sujet-là, de ce qui s'est passé au niveau des tigres et des animaux sauvages dans les cirques ? Est-ce qu'il y a une réponse concrète qui s'est faite ou pas encore ? – Alors, ce qui est en train de se faire, c'est qu'on demande à toutes les maires, à toutes les personnes qui peuvent signer une sorte de pétition sur notre site internet, donc petafrance.com, vous pouvez y aller et contacter votre maire directement. Il y a un formulaire qui vous permet de contacter votre mairie directement. Grâce à ça, il y a quelques villes, de plus en plus d'ailleurs, qui acceptent, qui se disent que c'est vraiment un mouvement citoyen, il y a une mobilisation qui est assez importante. Donc voilà, je vais y aller. Le maire est quand même censé écouter ses comptes citoyens. Donc effectivement, par rapport à ça, c'est plus par rapport aux villes que ça bouge pour le moment. On sollicite le ministre Nicolas Hulot. On a aussi, tout récemment, envoyé une lettre à tous les maires de France qui peuvent prendre un arrêté pour interdire les présences d'animaux dans les cirques sur leur territoire, qui a été signé par Pamela Anderson et qu'elle a envoyé à absolument tous les maires de France. – Merci Isabelle. On a juste Lucas au téléphone. Salut Lucas, t'as 22 ans. Si tu vas bien, merci d'être avec nous en direct sur VL. Et toi, c'est quoi ton point de vue ? T'as un point de vue un peu opposé par rapport à ce qu'on est en train de dire, je crois. – Oui, bien sûr. Donc moi, je pense qu'un cirque sans animaux, c'est pas du tout un cirque. Que les gens viennent plutôt voir le cirque justement pour les animaux. – Parce que c'est un peu extraordinaire, c'est ça ? – Ouais, donc les enfants aussi, ils viennent pour les animaux, quoi. – Donc est-ce que tu continuerais à y aller s'il n'y avait plus d'animaux ou pas du tout ? – Non, franchement, je continuerais pas à y aller. – Est-ce que tu comprends le débat qui est aujourd'hui mis en avant d'interdire les animaux dans les cirques parce qu'ils sont pas dans leur état naturel et qu'il y a aussi des dérivés qui peuvent être effectués autour de cette opération ? – Oui, oui, je comprends qu'on puisse interdire les animaux dans les cirques, mais du moment qu'ils sont bien nourris, qu'ils sont dans bonnes conditions de vie, où ils peuvent se défouler et tout, franchement, je ne comprends pas qu'on puisse les interdire. – Isabelle, vous avez un mot à répondre à Lucas ? – Oui, déjà, clairement, cette personne fait partie d'une minorité de personnes qui s'opposent à l'emprisonnement des individus pour le spectacle. Après, est-ce que cette personne serait d'accord pour qu'on fasse la même chose avec des personnes ? Est-ce qu'on mettait des enfants, par exemple, dans des cages toute la journée ? Est-ce qu'il serait d'accord ? Est-ce qu'il approuverait parce que ça le divertit ? Est-ce qu'on a le droit de divertir, d'utiliser quelqu'un ? Un individu qui n'a rien demandé, qui est privé de tout ce qui est naturel et important pour lui, pour son propre divertissement ? Il faudrait quand même se poser la question et se dire que tout n'est pas… Pour un moment éphémère de plaisir qui n'est pas nécessaire, si vraiment il aime les animaux, ce n'est pas aussi qu'il faut aller les voir. – Lucas, une réaction à ce que vient de dire Isabelle ? – Oui, je pense aussi que les animaux sont assez proches de leurs dresseurs, donc ils ne pourraient pas quitter leurs dresseurs. Par exemple, Frédéric Aldein, justement, il est assez proche de ses animaux, il leur fait des câlins, les animaux, ils se sentaient très mal. Les animaux se mettraient contre lui, justement. – En fait, ils sont dressés, ces animaux, ils sont dressés à faire des câlins, c'est des postures qui ne sont même pas naturelles pour eux et en fait, ils ont été contraints, donc on les a forcés à… – Oui, j'ai entendu. – Voilà, c'est pas des câlins, le câlin c'est le spectacle en fait. Après, effectivement, il peut y avoir un lien entre un dresseur et un syndrome aussi, les animaux deviennent dépendants parce qu'on leur retire tout, tout ce qui est à la base de leur esprit sauvage indépendant, on leur retire. Donc effectivement, au bout d'un moment, ils deviennent dépendants. Mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas de l'amour. Il y a deux êtres qui se respectent, on respecte la liberté de l'autre et on ne le contraint pas et on n'utilise pas des outils pour le dresser. – Gringe, une réaction rapide ? – Non, c'était pour dire aux copains qu'ils avaient envie de voir des animaux en cage ou au cirque, qu'ils aillent voir Bartabas, un amoureux des chevaux et ça fera plaisir à ses gosses par exemple. Ou même d'aller dans les safaris, dans leur endroit naturel tout simplement. – Ce n'est peut-être pas le même prix qu'à aller au cirque évidemment. – D'ailleurs par rapport aux gens qui emmènent leurs enfants au cirque, qu'est-ce qu'on apprend aux enfants ? Quel genre d'enseignement est-ce qu'on donne à ces enfants quand on les emmène voir des animaux dans des cages ? Et on leur dit qu'en fait on peut prendre des individus sensibles, on peut les séparer des leurs, on peut être violent. Et c'est ça qu'on apprend à nos enfants, ce n'est pas normal. – Alors Isabelle, on n'a vraiment plus beaucoup de temps. Juste une toute dernière question, j'ai une réponse très rapide. Lundi sur CNews, vous avez expliqué avoir demandé à France 2 de ne plus recourir aux animaux sauvages dans l'émission Culte Fort Boyard. On voit notamment des tigres. Le dresseur Thierry Leportier, dans Télé Loisirs, a réagi. Ils disent qu'ils ne connaissent pas mes tigres et ne sont jamais venus les voir sur Fort Boyard. Selon lui, le seul objectif de l'association, donc PETA, est de surfer sur la polémique du tigre de cirque qui a été récemment abattu en plein Paris. Qu'est-ce que vous lui répondez très rapidement ? – En fait, on a la polémique. En plus, ce n'est même pas nous qui l'avons ressorti. On nous a posé une question. Donc effectivement, ça fait longtemps qu'on demande à Fort Boyard d'arrêter de garder en captivité des animaux sauvages. Ils ne nous ont jamais invités, mais ils ne nous ont jamais non plus répondus. – Après, c'est des tigres de mer, c'est rare. – D'aller voir un tigre. – Très bien. Isabelle Götz, merci beaucoup. Merci à vous, Lucas. Merci pour ce débat. On espère ça faire avancer les esprits.